Allez, retour sur le terrain de la grande team pour la troisième et dernière période. Toujours en compagnie de notre invité, Emmanuel Bois, président de la fédération ivoirienne de boxe. Et justement, on va entrer dans le débat dans un instant qui concerne la boxe en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'elle peut renaître de ses cendres ? Alors, on va tout vous expliquer dans cette vidéo et ça vous laissera le temps d'aller sur la page Facebook de La Troie pour nous laisser votre petit commentaire. La boxe ivoirienne est drapée d'un voile noir. Les allées de gloire du noble art sont bien loin, certainement aspirées par la tombe de Feu Félix ou Fouadvani, qui en avait fait son sport favori. Passé le temps de vache grâce à des sports étendards de niveau international, la boxe s'est laissée plonger dans un chaos, phagocytée par des crises à répétition et souffrant d'une instabilité criarde à sa tête. De rachenge son kwasi au général Gaussu Sumahoro, en passant par Stanislas Ndachi, Arsenio Boué et Wabi Spider, le refrain « Vive le président, abat le président » à siffler aux oreilles de chacun des responsables de la dite fédération. Difficile dans ces conditions de mettre en place un championnat local de qualité promesse de l'émergence, de nouveaux champions appelés à suivre les sillons de monuments tels qu'Ernest Kofi Hagler, Wabi, Gobe Alou ou Augustin Nguou. Impossible de participer à des rendez-vous continentaux pourrisser le drapeau national dans un quelconque ciel. Depuis le 27 juillet 2019, la famille de la boxe nationale semble avoir dispersé les nuages noirs avec l'élection d'Emmanuel Arthur Bois. Un nom peu connu et peu clinquant qui s'est pourtant promis de faire renaître le noblard de ses cendres. Son expérience acquise au sein de différentes administrations, son cheval de bataille qui lui a valu sa place aujourd'hui, comme on compte s'y prendre, avec quels moyens et quels hommes, la grande team fait ce soir des infidélités au football pour se pencher sur ce sport de combat qui se débat en vue de retrouver la lumière. Eh oui, la boxe en Côte d'Ivoire, on va vous faire l'état des lieux dans un instant grâce à notre invité, le président de la Fédération Ivoirienne de Boxe. Mais justement, cette boxe ivoirienne peut-elle renaître de ses cendres ? Grande question qu'on vous pose via la page Facebook de La Troie, vous également au plateau. Donc, est-ce que vous pensez que cette boxe ivoirienne peut émerger encore une fois ? Oui ou non ? Monsieur Bois, allez-y, vous utilisez également la petite ardoise. On y va, c'est parti. Oui, 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 tout le monde est d'accord. Alors, Monsieur Bois, évidemment, c'est votre rôle quand même de nous rassurer. Avant de nous expliquer pourquoi, est-ce que vous pouvez déjà nous faire un état des lieux ? Comment se porte la boxe ivoirienne ? Ben, elle va bien. Oh ! Elle va bien. Elle va bien ? Oui, je dis elle va bien parce que depuis notre avènement, comme je l'ai dit, nous avons fait une série de consultations. Nous avons discuté avec les acteurs, les différents acteurs dans plusieurs compartiments. Les juges et arbitres, les présidents de fédérations, les boxeurs professionnels, voilà, pratiquement toute la grande team. Voilà, nous avions discuté avec toute la grande team. À laquelle ? Toute la grande team ? Oui, la grande team, je vais parler de la famille de la boxe, évidemment, parce que c'est la question que vous m'avez posée. Absolument. Voilà, l'état des lieux, voilà. Et donc, nous leur avons déjà fait comprendre que la nécessité pour la famille de la boxe ivoirienne, c'est de faire fi de querelles de personnes, des guerres intestines, voilà. Et de reprendre en main le flambeau de la boxe professionnelle et de remettre sur la sellette la boxe amateur, voilà. Et donc, après ces consultations, nous avons dessiné un schéma, un schéma directeur qui comporte plusieurs points, la formation, le développement, voilà. Il y a vraiment un certain nombre de projets, de programmes d'activité sur lesquels nous sommes tous tombés d'accord. Et donc, nous sommes en train de mettre en place maintenant le déroulé de ce programme d'activité-là. Donc, je précise et je réaffirme que pour l'heure, la boxe ivoirienne se porte bien. Non, présentement, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. C'est vrai que vous êtes en train de faire du travail, on vous encourage, mais le constat n'est pas bon. Non, la boxe ivoirienne est mourante. On n'a plus de grands champions. Oui, mais en fait… On n'a plus de grands compétences. Non, non, attends. On n'a plus de grands compétences. Vous revenez à ce que vous dites ? Non, je termine. Ok, allez-y. Laissez-le terminer après. Ok, il n'y a pas de souci. Les grands clubs formateurs de l'époque ont disparu. Oui. Ceux qui existent n'ont pas de grands moyens, n'ont pas d'équipement pour former les joueurs, les boxeurs. Il y a le manque de moyens, il n'y a plus de grands promoteurs. Avant ici, on avait des championnats du monde. Obed, avec Seah Robinson, ici en Côte d'Ivoire. Championnat d'Afrique, Marie Conanté, Kilimangaro, ici en Côte d'Ivoire. Des boxeurs américains comme George Chaplin, venaient boxer ici en Côte d'Ivoire. Mais on n'a plus tout ça. Aujourd'hui, le sentiment qu'on a, c'est que tous les fils de la boxe se bouffent entre eux. Tous les présidents qui sont passés par là, vous tous, vous vous bouffez entre vous. Donc la boxe, tel qu'on regarde aujourd'hui… Monsieur Bois, répondez. C'est ce que j'étais en train de lui dire. Tout à l'heure, j'ai fait un déroulé. Le tableau qu'il dépeint, c'est un tableau qui est passé. D'accord ? Depuis le 27 juillet, je suis là. J'ai dit tout à l'heure que j'ai entrepris une série de consultations. Justement, c'est pour résoudre toutes ces questions. Si vous vous souvenez, dans notre programme d'activité comptant pour l'année 2020, nous avions un championnat intercontinental, IBA, qui devait avoir lieu le 10 avril. Ça veut dire que nous renouons avec tous les grands combats du passé que vous dites, dont vous avez cité. Maintenant, quand vous parlez d'athlètes de haut niveau ou bien, je ne sais pas, de compétiteurs chevronnés, mais je vous dis qu'il y a un an. Voilà, ça, je peux vous le réaffirmer. Je vous dis qu'il y a un an. La seule chose qu'il faut faire, c'est de les promouvoir. C'est d'organiser des activités, de grandes soirées de boxe, hein, de les médiatiser pour que toute la nation ivoirienne se rende compte, effectivement, que la boxe est bel et bien vivante. Donc, vous le verrez dans peu de temps. Alors, M. Bois, on a Henri Jo qui va arriver, hein, puisque je sais qu'il a quand même fait énormément de recherches, hein, sur la boxe en Côte d'Ivoire. Bonsoir, bonsoir la famille. Bonsoir, bonsoir. Alors, Henri Jo, quand on vous dit que la boxe ivoirienne se porte bien, et quand c'est le président de la Fédération ivoirienne qui le dit, qu'est-ce que vous avez envie de répondre à cela ? J'ai envie de dire, malheureusement, ça se porte pas bien. C'est vrai, l'élément avait parlé de la bonne santé de la boxe ivoirienne dans les années passées, et puis on avait eu un regain, un regain de l'activité vers 2012 avec l'arrivée de Wabi Spider, qui avait quand même, avec une politique de boxe décentralisée éclatée un peu dans la ville d'Abidjan et aussi à l'intérieur du pays, avait permis à la boxe de se rapprocher de la population. Après, les palabres ont suivi, et puis rien. Il y a eu le général Gaussu avec les palabres aussi, notamment Antoine Rabé-Traoré-Moussa. Et aujourd'hui, vous êtes là, vous étiez avec le président Gaussu. Aujourd'hui, depuis votre arrivée, j'ai envie de savoir, au niveau de la réconciliation de la famille de la Bosque, qu'est-ce que vous avez entrepris de fait, notamment avec les dissidents ? – Alors ça, je l'ai dit, j'ai dit que depuis mon avènement, j'ai entrepris une série de consultations. – Et elle, avec ces deux messieurs ? – Oui, avec Traoré-Moussa, Bakary, Kambéga et Antoine Rabé, je vous dis, de façon directe. En 2015, j'étais candidat aux élections opposées à Soumourou Gaussu. Antoine Rabé, Bakary, Kambéga et full force de Traoré-Moussa ont fait alliance avec le général Soumourou Gaussu contre moi. D'accord ? Et le général a été élu parce que j'ai désisté à la dernière minute. Donc le général a été porté à la tête. Ils font équipe ensemble et le général me prend aussi dans l'équipe. – Très bien. – En tant que chargé de communication. Ok ? Alors donc, on fait chemin ensemble. Antoine Rabé, secrétaire général, Bakary Kambéga, vice-président. Moussa Full Force est aussi son club. Et donc, tous les clubs, ils viennent et s'affilent. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je pense que ça a été des mauvais accords entre eux. Et vous savez que les mauvais accords accouchent toujours des désaccords. Ça, c'est clair. Et donc, en plein cheminement, Antoine Rabé et Bakary Kambéga sortent du jeu, font dos au général et pouf, ils lui tirent dessus, ils le portent en justice. Je ne sais pas pourquoi, malversation, tout et tout. Et donc, à une réunion de l'Assemblée Générale, l'Assemblée Générale a décidé pur et simplement de les radier, après avoir bien évidemment suivi le processus statutaire de consultation. Ok ? J'y suis élu le 27 juillet. Je fais passation de service le 4 août. Mais figurez-vous bien, la semaine qui suit, Antoine Rabé, Bakary Kambéga et machin, qui avait introduit un recours en justice contre… – Contre Gaussou. – Contre Sumauro Gaussou. – Me dépose une requête pour annuler et invalider… – Quelle élection ? – Mon élection. Je leur ai dit non, mais ce n'est pas possible. Mon élection est certifiée par l'international, par l'Aïba. Ça, je vais revenir là-dessus par rapport au cas de Wabi Spider. Je suis certifié par le comité national olympique, par le ministère des Sports. Donc, ça a suivi le processus et le cheminement statutaire. Donc, je suis élu dans les normes. Mais mieux, je vais encore leur démontrer qu'eux, ils sont dans l'inégalité. Donc, je produis toutes les pièces justificatives et je les dépose à la justice pour démontrer que ces messieurs sont bel et bien dehors de la loi. Ah, voilà. Et donc, la justice, faisant son travail, leur a demandé de démontrer qu'eux, ils sont dans la légalité. – Bon, concrètement, sur ce qu'il dit, qu'est-ce que vous avez fait pour la réconciliation ? – Qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour la réconciliation ? – Non, mais concrètement pour la réconciliation, moi, je les ai appelés, mais ils ne sont pas venus parce qu'ils étaient dans leur logique de me destituer. – D'accord. – Voilà. Moi, je leur ai demandé de venir pour qu'on puisse travailler. Moi, je ne suis pas sur Moro Gaussu. Parce que la preuve, ils n'avaient pas de problème avec moi. Ils avaient un problème avec leurs anciens alliés. D'accord ? Vous êtes d'accord avec moi ? Voilà. Ça voulait un éclat à leur accord parce que des promesses non ténues, machin, tout et tout. Et puis bon, juste à côté de ça, moi, je n'avais pas de soucis avec eux. Moi, j'arrive, alors le monsieur, poum, il me tire dessus. – D'accord. – J'ai envie de savoir. – Oui, allez-y. – Vous avez parlé de compétition en 2019. – Oui. – Notamment, ces compétitions sont passées inapécieuses. – Oui, monsieur. – Qu'est-ce que vous faites de façon concrète ? Est-ce que ne pas revenir à la méthode Wabi, ce n'est pas la bonne option ? – Oui, si, mais la méthode Wabi, c'est une bonne option. Vous savez pourquoi ? Les combats de proximité. Mais ça, c'est depuis Belle-Lurette qu'on l'a fait. Décentraliser dans les communes, ça, c'est depuis Belle-Lurette. La politique de Wabi a été simple. Une politique qui réussit, on la copie. La politique de Wabi a été simple. C'est de médiatiser simplement l'activité. C'est tout. Voilà. Sinon, autant de Wabi, autant de Rajne Sankwassi, de Yobwe Arsène, du colonel Ndaki, même autant du général qui est passé. – Bien sûr. – Attends, on a boxé dans toutes les communes ? – Absolument. – Voilà, on a boxé dans toutes les communes. – Je suis d'accord avec vous sur la médiatisation. – Voilà, c'est juste la médiatisation. – Mais c'est certainement qu'aujourd'hui, il manque de grands promoteurs. Parce que ce sont les promoteurs qui font la boxe. Aux États-Unis, par exemple, Bob Harrow, Eddie Ernst en Angleterre, Don King, Oscar de la Ouya, ce sont les promoteurs-là, ce sont eux qui vendent bien et qui ont gagné de grands spectacles. Ici, ça marchait chez nous parce que l'un des plus grands promoteurs au monde à l'époque s'appelait Félix ou Fouette-Boigny, promoteur et consommateur. – Mais à défaut d'avoir des grands promoteurs, est-ce que ce n'est pas le rôle de la Fédération, justement ? – Oui, mais bien évidemment. Ça, je l'ai inscrit. Je l'ai inscrit dans nos dispositions statutaires. Le promoteur, il fait de la bosse professionnelle. Comme je l'ai dit, c'est un business. – Bien sûr. – Ça, c'est clair. Alors donc, nous, nous allons faire de sorte à inciter des promoteurs, en plus du fait que la Fédération elle-même s'institue en promoteurs. Donc, au niveau de notre mécanisme, de ce qu'on a mis en place, on a mis en place des grandes soirées plus juristiques qui, dans les jours à venir, vous allez voir, comme je l'ai dit… – On l'espère bien. – Non, non, si. Pour ça, je peux vous rassurer. Je peux vous rassurer parce que… Une minute. – Allez-y. – Je peux vous rassurer parce que les contacts que j'ai déjà pris au niveau de la WBA, de l'IBF, en fait, des instances à l'échelle internationale, vraiment, sont de bons augurs, qui présentent de bons lendemains. Donc, ça, je peux vous promettre. – Monsieur le Président, nous sommes en train de faire l'état des lieux du présent. Mais plutôt, nous allons, nous ferons, nous sommes dans les projets. Pour ce que j'ai entendu, ça ne va pas dans la boxe ivoirienne. On n'a pas un véritable regard dans la boxe ivoirienne. Vous êtes toujours… – Non, ça va bien, madame. Ça va bien. Attends. – Est-ce que j'entends ? – Oui, si. Pourquoi je vous dis que ça va ? Ça veut dire que pour l'heure, vous souhaiteriez que je vous dise exactement ce que nous sommes en train de mener comme actions, c'est ça ? – Oui. – Oui, mais le Covid a frappé toutes nos actions. – Non, c'est vrai. – Avant le Covid ? – Oui, mais avant le Covid, on a fait des activités. – Donc, on n'a pas véritablement… – Comme je l'ai dit, le 10 avril, le 10 avril passé, on devait faire une compétition intercontinentale. – Intercontinentale. – D'accord. – Un IBA intercontinentale. Notre compatriote Yissouf Doumbia, qui est en France, devait être opposé. Voilà, Yéo devait être opposé à un Argenté. Alors, on avait commencé… On a fait déjà la médiatisation, on a fait le point de presse, on a fait le lancement, on a tout fait. Donc, on devait commencer par là. Et après ça, commencer le championnat national. On devait aussi commencer par une série de formations. Donc, c'est juste quand on a lancé le boom que le Covid est arrivé. Donc, madame, vous ne pouvez pas me demander maintenant de produire quelque chose dans l'immédiat. – Mais il a besoin de temps aussi. – Mais il a besoin de temps, le président. – Voilà, je vous dis, nous sommes dans un processus, madame. – On a bien compris. – Nous sommes dans un processus et donc, souffrez de regarder le processus. – Jean-Souffret. – Voilà, souffrez de regarder le processus. – Jean-Souffret. – En train de prendre son petit chemin. Et je suis convaincu, je vous rassure. C'est vrai, il y a un de vos collègues, un journaliste qui m'a dit, non, tous les présidents disent. J'ai dit, mais les présidents, c'est vrai, chaque président vient, il parle. Voilà. Chacun a sa responsabilité. Ils ont dit, ils l'ont fait, ils l'ont pas fait. Ça, ça n'engage qu'eux. Moi, je viens, je dis. Et puis, attendez de me juger au résultat. Très bien. – Exactement. Allez. – Oui, c'est déjà la fin du débat. – C'est ça ? – Oui. Merci Henri Jo. – Non, mais on continue la castagne en antenne. Vous inquiétez pas. Il y a un ring là, qui est installé dehors. – Non, on va continuer, il n'y a pas de souci. Mais non, Monsieur Bois, on a bien compris que vous travaillez, justement, pour le développement de la boxe ivoirienne. Et on est très, très, très heureux. – Dans tous les cas, on aura l'occasion. Je pense qu'on va solliciter la tour. L'émission n'est pas terminée. Vous allez nous parler un petit peu, justement, des projets que vous avez prévus pour la boxe ivoirienne. Pour le regain, en tout cas, de cette boxe ivoirienne. Allez, les résultats du sondage. Rapidement. La boxe ivoirienne peut-elle renaître de ses cendres ? Eh bien, vous avez répondu oui à 67 %, oui, vous voyez, et non à 33 %. Donc, ça va quand même, les gens sont encore optimistes. Et vraiment, on compte sur vous pour que vous fassiez revivre la boxe ivoirienne. – Je pense qu'on va faire fort de ne pas la décevoir. – Exactement.